Ce sont des Sarasenia, on les connaît plus comme plantes d'intérieur, mais celles-ci sont bien rustiques et vont pouvoir être cultivées à l'extérieur. Et pourquoi ces plantes sont devenues carnivores ? Eh bien tout simplement parce que dans la nature, elles poussent dans des endroits relativement pauvres. Donc, elles ont transformé certaines de leurs feuilles en tubes et les insectes sont attirés par une odeur, par un sucre, descendent et ne peuvent plus sortir parce qu'il y a des poils qui poussent à l'intérieur de ce tube, ils poussent à l'envers, ils poussent vers le bas, et donc l'insecte ne peut plus sortir. Ils tombent dans le fond et c'est un peu cruel, mais c'est la nature. Ils sont lentement digérés dans les sucs digestifs de la plante. Celles-ci, ce sont des Sarasenia très rustiques. Ces Sarasenia doivent être cultivées plutôt à mi-ombre ou au soleil, mais évitez le soleil brûlant et ça dépendra bien sûr de la région dans laquelle vous êtes. Elles sont décoratives, elles sont étonnantes, elles ont un aspect exotique. En fin de printemps, souvent apparaissent ces magnifiques fleurs. Elles ressemblent à des orchidées, ça apporte une touche un petit peu magique, un petit peu étrange comme ça dans les jardins. Pour pouvoir les garder, il faut impérativement leur recréer leurs conditions naturelles. Donc il va falloir les planter dans une terre pauvre et acide. Donc en général, vous allez faire un mélange de tourbes, de seigne et de sable, 50-50. Et vous allez maintenir la terre dans laquelle elles sont plantées toujours humides. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, dans ces jardinières, on a mis de la mousse. Ça va maintenir la fraîcheur. Et quand elles sont en peau, il faut en permanence que dans la petite soucoupe, il y ait de l'eau stagnante. Ce qui est très important pour l'arrosage, c'est d'arroser aux pieds, jamais sur les feuilles et ne jamais mettre d'eau dans les tubes. Et bien sûr, il faut utiliser de l'eau de pluie à température ambiante. L'entretien est tout simple. Dès qu'un tube fane, on l'élimine. On l'élimine pour pas qu'il pourrisse et qu'éventuellement, il entraîne le pourrissement de toute la plante. Donc supprimez les tubes fannés au fur et à mesure. Quand un chapeau est trop sec, pensez à le couper aussi. Et vous verrez qu'elles vont attirer pas mal d'insectes indésirables du jardin. Donc non seulement elles sont belles, elles sont décoratives, elles sont exotiques et en plus elles sont utiles.